On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous. Oh là là, quelle équipe d'intellectuels ! Jamais autant d'intellectuels réunis depuis longtemps dans cette émission. Isabelle Alonso est là ! Christine Bravo ! Philippe Tesson ! Jean-Bendigui ! Pierre Bénichoux ! Et puisqu'il faut bien contre-balancer tout ça, Jérémy Michalac ! Ça me va bien, moi. C'est vrai, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une telle élite réunie autour de la table. Oui, c'est nos derniers feux. C'est le hasard, je pense. Non, c'est avant la grande barbarie. Il faut de temps en temps regrouper quelques cuis, c'est comme ça. Encore que M. Tesson est arrivé sur le fil. Vous êtes en retard, vous remplacez Titov, vous, aujourd'hui. C'est le même genre, d'ailleurs. J'avais une petite obligation. Vous avez encore des petites obligations ? Oui ! Ben oui, pourquoi pas ? Vous n'en avez plus, vous l'anore ? Déjà, il n'a plus d'obligations. Il était à la réunion du comité d'éthique dans des malls. Moi, j'aime beaucoup cette émission Carré VIP, parce que grâce à elle, on fait maintenant nos records d'audience dans On ne demande qu'à en rire. C'est la première fois qu'on atteint ces records. On peut leur dire merci. Ils sont de plus en plus nombreux à regarder France 2. Ils ont tous déserté TF1. Vive Carré VIP ! Bravo ! On peut dire aussi que l'émission est bonne. Oui, c'est vrai, Jean Ben Guégui. Il n'y a pas que Carré VIP en face. J'ai Pierre au téléphone. Bonjour, Pierre. Bonjour. Ah non, Pierre, vous n'avez pas recommencé. Moi, quand on me dit Pierre, j'ai dit bonjour. C'est un autre Pierre Pedro, le roi du Mambo. Bonjour. Vous êtes un cousin de Pierre Benichoux, alors ? Non, pas tout à fait, non. Ah non, parce que lui, c'est le roi du tango et vous, c'est le roi du Mambo. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas seulement Pedro. C'est beau Pedro, roi du tango. Mais de toute façon, ce n'est pas à vous qui s'adresse, Pierre. C'est à Isabelle Alonso. C'est bien ça ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire à Isabelle ? Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. C'est sa voix qui vous plaît ? Ah oui. Son accent espagnol est irrésistible, me dites-vous. Pas d'accent espagnol du tout. Mon accent espagnol. Oui. Isabelle, épouse-moi, je te ferai visiter mon château en Espagne. D'accord. Bon, ben montre d'abord le château, puis on verra pour le reste. C'est tout. On vous sent bien timide, Pierre. Je suis timide de pouvoir lui parler, mais elle ne parle pas beaucoup. C'est pas comme ça que tu vas pécho, mon Pedro. Il va falloir passer la vitesse. Oye, háblame en espagnol, y así estamos tranquilos. Atrévete. Mi corazón palpita como una patata frita. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? On a compris patata frita. Moi aussi, j'ai pas compris ce qu'il y a. Il est chaud comme une patata frite. Mi corazón palpita como una patata frita. Son cœur palpite comme une pomme de terre frite. C'est très élégant, c'est très élégant. Dans la série, pourquoi Ronsard et pas moi ? Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. C'est Christine Bravo qui est très jaloux. On ne peut pas sous-titrer. J'ai une autre femme d'origine espagnole à vous proposer, Pierre. Ah oui, on en a bravo. Le chic n'est pas cher, on se dit, elle est bien. On pourra venir aussi. On pourra venir aussi. Ah oui, d'accord. Pierre, on ne va pas vous déranger plus longtemps. D'accord. C'est un bon dragueur, Pierre. Ça y est, c'est fait ta petite obligation ou pas ? On vous embrasse, Pierre. Merci, c'est gentil. J'aime bien les conquistadors audacieux comme ça. Pierre, je voudrais quand même vous dire qu'il y a des... Mais ah, j'aime bien quand vous m'appelez Chérie. Oui, Chérie, si vous voulez. Moi, j'ai n'importe quoi pour garder ma place. Pierre, j'ai eu des tas de mails pour évidemment confirmer votre histoire des deux matelas. Monsieur Bénichoux a raison, me dit Daniel. Les malades atteints de la rage, arriver au stade ultime était inapprochable. On les étouffait en jetant un matelas sur eux afin qu'ils ne mordent pas ni ne griffent. On les étouffait en maintenant le matelas. Et c'est vrai que c'était plus facile avec deux matelas. Je suis pharmacien et nous apprenions cette anecdote à la FNAC. À la FNAC. À la FNAC. À la FNAC. Non, mais ils avaient des... C'est incroyable. Tout ça pour rester bien avec mon pas. C'est incroyable. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Monsieur Ben Guigui, avec qui, comme on dit, je parlais de ça hors antenne. Hors antenne. Je confirme. Il m'a donné une autre explication des deux matelas. C'est pas seulement pour les étouffer, c'est... C'est aussi pour ne pas les approcher, pour ne pas avoir... Pour les isoler, oui. La bave du rageux était dangereuse. Donc on les mettait à deux matelas. Et on emportait les matelas et on brûlait tout ça. Contre la contagion. J'ai vu faire ça, moi monsieur. C'est confirmé par André aussi. En effet, c'est mentionné dans le Littré. C'est attesté par une citation de Charles Sévigné, le fils de Madame de Sévigné, qui date de 1680. En revanche, Pierre Bénichoux a déclaré, ça c'est Alain qui n'est pas content, qu'en arrivant en France, il était satisfait qu'on le prenne pour un arabe parce qu'on lui avait dit que les Français étaient antisémites. Je me permets de rappeler à Pierre, que j'adore par ailleurs, que les Arabes sont des sémites au même titre que les Juifs. Voilà. Ah, d'accord. Il t'a fait genre le coup Ismaël et Israël. Voilà, ils sont deux frères. C'est pas vrai. C'est dommage qu'ils soient séparés. Ils sont séparés. S'ils sont séparés. Comme des cousins, ils se mordent les couilles, c'est incroyable. Ils n'arrêtent pas rien qu'ils se tapent alors qu'ils doivent s'embrasser. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire la guerre si on n'est pas proche. T'as compris ? On ne se sent plus chez nous. Bravo ! Marine ! Oh Marine, arrêtez Marine ! Marine, bravo, arrêtez. Non, pas Marine. Claire est au téléphone. Bonjour Claire. Bonjour Laurent. Vous avez une question à nous poser Claire. Avant de vous poser ma question, je voulais juste vous féliciter pour votre émission sur la 2. Oui. Donc, on ne demande qu'à en rire. Franchement, je la trouve super. Merci. Moi, je me change les idées tous les soirs, c'est super avec. Et puis, toute la bande est vraiment super. Claire, je déteste les gens qui critiquent votre émission en disant, oui, qu'est-ce que c'est de noter comme ça à des gens, etc. Parce que j'estime simplement que les humoristes qui viennent faire leur sketch, on ne les a pas obligés de les faire. Et bien voilà. Et bien voilà. Vous avez raison Claire. En connaissance de cause, donc... Vous êtes humoriste aussi ? On va bientôt mettre une note Claire. C'est Claire. C'est Pierre Bellichoux qui vous dit, est-ce que vous êtes humoriste aussi ? Non, pas vraiment. Mais venez si vous voulez. Venez, venez, passez, passez. Allez-y, allez-y. De toute façon, ils prennent tous les ringards. Par contre, j'aimerais bien venir un jour assister à l'émission. Avec plaisir. Moi, Catherine Barman, on t'a reconnue. Juste un petit mot. Kevin Adams, qu'est-ce qu'il devient ? On le voit plus. Ah bah Kevin Adams. Ah, Kevin Adams, il a été renvoyé, madame. Non, non, non. Il tourne une série pour M6, c'est ça ? Il tourne une série pour M6 que vous verrez cet été, Claire. Je suis super contente. C'était la question que vous vouliez nous poser ? Non, c'était pas encore ça. Et Miller, finalement, vous l'avez viré ? Non, il revient bientôt. Il travaille en ce moment, contrairement aux autres. Non, non. Contrairement à ceux qui sont là, c'est ça ? Ah, vous n'avez pas encore posé votre question ? Et Michalak ont un casque sur la tête. Quoi, 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 quoi ? Pourquoi Titoff et Michalak, quand ils sont là tous les deux ? Là, aujourd'hui, c'est Michalak. Ils ont un casque sur la tête pendant l'émission. Parce que ça les rend sourds ! Parce qu'ils sont sourds ! Où voulez-vous qu'ils le mettent ? Je croyais qu'elle racontait une blague, moi. Non, mais pourquoi eux, ils en ont un et pas les autres chroniques ? Parce qu'il n'y a pas assez d'argent ! Et moi, je me gratte ? Pierre Bénichaud, il n'en a jamais de casque. Si, il en a aujourd'hui. Ah, ça, c'est bien vrai. Claire, vous ne nous regardez pas sur Europe 1.fr ? Attendez, je vérifie. Ah oui, bah, maintenant... Non, mais je crois que Pierre, il est fait comme ça, avec ses oreilles. Mon pauvre Pirou. Allez, sur Europe 1.fr. Il a le casque, il y a Michalak qui a le casque. Ah, salut Claire. C'est pour ça que je me demandais s'ils ne prêchaient pas quand vous posez des questions. Mais bien sûr qu'on nous voit. Est-ce que vous pouvez décrire Christine Bravo, par exemple ? C'est pas possible. Ah oui, mais attendez, parce que vous savez, l'image sur le site internet, elle reste pas en permanence. Mais Christine Bravo non plus, il est toujours flou. Là, je l'ai plus l'image. Ah, c'est qu'ils ont zoomé sur Tesson alors. Vous n'allez jamais voir le site internet. Non, on n'a aucun pas à faire. T'as plegarti, ils vont te réparer ton poste, on en a marre. Pouvez-vous virer Tesson, me dit Michalak. On vous embrasse Claire. Déjà, déjà. Il vient d'arriver. Merci pour votre rayon de soleil. Mais Tesson, il y a 60 ans que Persona, il va le virer de nulle part. On va le faire. Il est absolument incontourable. Fauriez mieux de vous taire, vous Ben Guigui, parce que j'ai un mail assez inquiétant. Oui. Signé Christophe. Avec dénonciation. Une anecdote sur M. Ben Guigui qui, lors du tournage d'Hymogène, avec Dominique Lavanant, jouait le rôle d'un gendarme. Ma mère, qui est femme de gendarme et figurante dans la série, était venue voir M. Ben Guigui sur le tournage pour lui dire qu'il n'avait pas la taille réglementaire pour être gendarme. Elle était bien reçue. Exactement. Et M. Ben Guigui lui a répondu, venez voir derrière là-bas si je ne fais pas la taille réglementaire. Bravo. Cette histoire authentique me fait toujours rire et on la raconte dans tous les repas de famille. Eh bien, c'est bien. Merci M. Ben Guigui de continuer à jouer, même quand la caméra ne tourne plus. Rires Michalak aussi, on a beaucoup de mails contre vous. Oh là, Strasbourg. Bah oui, Strasbourg. Bien le bonjour, je tiens à préciser que Lady Gaga est passée à Strasbourg l'année dernière. Ceci à l'attention de M. Michalak qui fait preuve, il est vrai, d'une arrogance qui caractérise certains parisiens. Je tiens à remercier Pierrot le Magnifique pour son petit hommage fait aux Alsaciens, rappelant qu'une petite dose d'histoire est souvent nécessaire pour faire comprendre les horreurs du passé. Michalak devrait plus souvent écouter son illustre aîné avant de se lancer dans des considérations hâtives. C'est Simon qui a 18 ans. Considérations hâtives, c'est quand j'ai dit qu'à mon avis Lady Gaga avait autre chose à foutre que d'aller à Strasbourg. Bah oui. Pourquoi tu as dit ça ? J'ai dit ça parce que je pensais que Lady Gaga qui remplit des stades partout dans le monde en moins de 30 minutes n'allait pas dans des salles de 5-6 000 personnes comme le zénith de Strasbourg, mais pour des raisons financières. Michalak et François. En plus, il est ennuyé, non seulement insultant, mais ennuyé. Michalak oublie que ce sont les péquenots d'Alsace qui regardent ces émissions de merde qui lui permettent de payer ses petits pulls de mer de Paris. J'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. Voilà. Transcriptum, les péquenots seront-ils là pour voir Stevie et Christine Bravo faire le tour de France en camping-car ? J'espère bien. C'est un mec qui touche, il mouche, il n'arrive pas à respirer, il trempe, il arrive dans une pharmacie, et il dit s'il vous plait, j'en voudrais aspirer. Alors il dit oui, voilà aspirer. J'en voudrais aussi une capote anglaise. Il dit pourquoi ? Il dit c'est pour niquer la grippe. Oui, alors écoutez Pierre, on va vous laisser tomber avec votre histoire. Je l'ai loupé ! Je l'ai loupé, il met les cachets d'aspirine dans la capote anglaise, et il prend ça et il dit c'est pour niquer la grippe. Oui, on va pas le raconter dix fois de façon différente. Salut, salut ! Bonjour Laurent Biquet. Ah bah je vous en prie David. J'aime bien quand on dit mon nom comme ça Laurent-Henri, à ce coup ça le fait. David vous êtes à Bagnole en forêt, dans le Var. Voilà absolument, oui tout à fait. Vous n'avez pas l'accent, comment se fait-il ? Parce que je suis de Reims à l'origine et immigré. J'ai tout de suite vu que vous n'étiez pas du Laurent Duvar. Il fait de quoi là-bas alors ? Malheureusement je ne fais rien. Il me fait des menaces, il me dit c'est en merde en s'éloignant du micro. Parce que dès que je commence à parler, il fait... Oh là là, oh ! Arrête de me regarder ! Mais je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Un chien regarde bien l'évêque ! Pardon David, ils vous ont interrompu. Vous disiez que vous cherchiez un emploi, c'est ça ? Non, j'ai dit qu'en fait il y a des gens qui cumulent les mandats lectifs et moi je cumule les maladies, donc malheureusement je ne peux pas... David, vous allez peut-être partir et ça, ça va vous remonter le moral. Voilà, ce sera vous, Aurélie, à Binic. Binic qui est un port de charme, surnommé le grain de beauté des Côtes d'Armor. Ah oui, c'est bien. Ah oui, vous vous laisserez aller à la Tentation Bretagne et au plaisir des sens. C'est une des 17 destinations sans ça. J'espère qu'il n'a pas un cancer dans la peau. Binic, Binic, Binic ! C'est le mélanome de la Bretagne. Et tu sais que la commune Binic est jumelée avec ta mère. Je sais, je suis au courant. Il y a le comité de Jules Bâche, Binic, ta mère qui marcherait très bien. Le poireau de la Bretagne. C'est une des 17 destinations mères du littoral breton que vous retrouverez sur... J'en ai marre de ces communiqués. Que vous retrouverez sur... Alors, vas-y, Binic, sur les... Et alors... Une séance de sophrologie, un soin du corps aux huiles essentielles, un accès en espace aquatique avec Sona Spa et Ramam et une pause gastronomique dans un... Hamam, Binic ! Dans un restaurant. Go ! Halt à la misère ! Halt à la misère ! Hamam de Binic ! Hamam Binic ! Et inquiète-moi ! L'extraction de la pauvreté ! C'est pas possible ! Enfilé par une poignée ! Inquiète-moi ! La Binic ! La Binic, tes cadeaux ! C'est très joli, le port de Binic ! Le port de Binic ! Regardez, regardez ! Je suis sur sa tante, nos amis Aurélie et David. Et bien sûr ! Mais pour ça, il faut répondre à cette question ! La voici ! Attention, 10 secondes avant ! Le vendredi 22 avril prochain, qui répondra aux questions des téléspectateurs sur la rail ? Et c'est la première fois que ça se passera ! Est-ce que c'est Berlusconi ? Non ! Ce n'est pas Berlusconi ! Qui répondra aux téléspectateurs ? Carla Bruni ? Non ! Qui répondra aux téléspectateurs ? Benoît XVI ! Benoît XVI ! Bonne réponse ! On l'avait ! C'est vous qui partez pour Binic ! Alors là, on ne pouvait être que lui ! C'est quand même incroyable ! Le pape va répondre aux questions des téléspectateurs ! C'était jamais arrivé, ça, quand même, sur la rail ! Tesson, ça... Pardon de vous nous déranger, Philippe ! Il se remet de sa toute obligation ! Tesson ! Tesson ! Il vient dormir deux heures et demie par semaine chez nous ! Parce que c'est mieux que chez lui ! Tranquille, il n'y a pas le téléphone ! J'entendais quand même ! Oui, j'ai écouté, je retiens ! Oui, alors ? La question ? Le monsieur te demande ce que tu penses du pape à la rail ? Euh... à la rail ? Ils ont émis un nouveau pape ? Qui s'appelle à la rail ? Le pape à la rail ! Oui, c'est le premier papa algérien ! Rires C'est vachement important ! Et il y a une gandoura, il y a un tchéchien ! Non, non, je te gentille, je te gentille, hein ! Oui, oui, monsieur... C'est pas un moment où on parle de laïcité qu'il faut se moquer et du pape et de l'accoutrement ! Et de l'islam ! Une 205 et des babouches ! Comment t'appelles ça, moi-même ? La papamobile ! J'ai la Peugeot-mobile ! Avec un sac sur le toit ! Avec une galerie ! Pourquoi il n'y aurait pas un pape arabe ? C'est normal, il y a bien eu un archevêque juif à Paris ! Eh oui, eh oui ! Pourquoi pas un pape arabe ? Un cardinal lustigé ! Non, un pape arabe ! Oui, mais il n'y a pas de musulmans ! Il n'y a pas la même chose ! C'est pas ce qu'il y a dit ! Les religions, elles doivent s'y dire ! Bien sûr ! Alors, qu'est-ce qu'on demandait à Philippe Tesson ? C'est très bien, il va à la radio, d'accord ! Pas la radio, la télé ! C'est bien aussi ! Je suis très content ! Imaginez ! Le commentaire ! Il va être maquillé ! Attendez, attendez ! Mais Philippe ! Philippe, tu es catholique ! Ah oui ! Oh oui ! Il devrait être cardinal à l'heure qu'il est en plus ! Au moins ! Non mais enfin moi, personnellement, je m'en fous, j'ai aucune question à lui poser ! Ah d'accord ! C'était ma question justement ! Quelle question vous poseriez au pape Benoît XVI ? Moi je dirais un pape pas très catholique ! C'est un jeu de mots ! Quelle question vous poseriez au pape ? Parce que c'est amusant ! Mais non, restez deux minutes pour faire apprécier ! Isabelle ! Cette saillie ! Ah moi je lui demanderais, non pas à quand un pape algérien, mais à quand une papesse ! Ah oui, voilà, ça c'est une question ! Jean, vous poserez quoi comme question ? Qu'est-ce que je me fais hier en juillet 44 ? Tu m'as grillé ! Si vous saviez comme elle est jolie ma papesse en face de moi, elle a des bars ! On parle du pape, il faut qu'il ramène sa gueule sur lui ! Mais pourquoi pas ? J'ai pas le droit de parler du pape raciste ! Mais à ce moment-là, la jeune fille me fait un signe de croix genre protégez-moi mon Dieu ! Il a repéré quelqu'un dans la salle ! Elle a une tenue vestimentaire extraordinaire en plus de sa beauté et de ses cheveux ! T'as vu son mec balèze d'un côté ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? Il a un copain avec moi avec lui ? Non, c'est pas son mec ! C'est sa copine qui est à côté sur sa droite ! C'est la beauté, les bars qui sont extraordinairement féminins ! Et elle a avec ça des sortes de gros codillots de montagne ! Et c'est ça qui est extraordinaire ! Venez montrer à nos amis ! On va faire le défilé de mode sur la table maintenant ! Mais oui, pourquoi pas ! On se rendait chez Berlusconi ! On va mettre une barre de pole dance au milieu ! Mais c'est effrayant ! Vous savez que j'ai quand même des plaintes de la direction qui nous dit quand même de reprendre un peu en main cette émission ! C'est pour ça que je viens ! Bon alors elles n'ont qu'à pas venir habillées comme ça, c'est tout ! Enfin écoutez, c'est une jeune femme, c'est le printemps, elle s'habille un peu léger, elle est... Voilà quoi, c'est bon ! C'est vrai mais c'est dur quand même ! Forcément vous regardez dans le dos aussi en même temps ! Regardez Daniel de l'autre côté ! Daniel il y a tellement longtemps que je la contente ! Quel muf ! Oh bah me dites pas qu'elle vous fait bander Philippe ! Pourtant elle a des brunibars ! C'était ça la petite obligation de Philippe ! Un tour avec Daniel ! Tu prends pas de gants toi espèce de moucle ! Ah pas avec elle ! Non mais enfin Philippe, Daniel vous la connaissez depuis 40 ans ? Beaucoup plus ! Il a dit tout à l'heure, mais il a dit 60 ans ! Mais elle était poupine, c'était une petite truffe ! Une petite truffe ! Oui ! Oui j'adore ça ! Elle était adorable ! Elle est gigotée gentiment ! Gigotée ! Elle bouge plus ! On se demande parfois... Peut-être elle est morte ! Moi je suis contre, tu vas trop loin là ! Moi j'ai même plus le droit de regarder ma fiancée ! Christine, faites quelque chose ! Reveillez-moi ! Non, non, il fait son chaud ! Elle est dégoûtée ! Il n'y a plus rien à faire ! On a marre de ce type ! On attend que ça soit fini ! On attend que ça se passe ! Non mais tu vas pas me lâcher pour une seconde ! Mais elle t'a rien dit là ! J'ai rien dit ! Elle fait comme ça ! Mais non, j'attends que ta caquette dégonfle et qu'on continue l'émission ! Quoi ? Ça sera peut-être plus rapide que l'inverse ! Mais ça, je comprends pas ! Il y a longtemps que c'est fait ! Et tu vois ! À son âge, c'est dans le cerveau ! C'est un problème de mémoire ! Je ne savais pas à quel point elle était vulgaire ! Parce qu'on lui prenne toujours quelques jours en plus ! J'ai pas dit de gros mots Pierre ! On parlait du pape ! Il a fallu que tu viennes te mettre à la place du pape ! Oui ! Il y a longtemps que mes amis me disent « mais sois à la place du pape ! » Je ne parlerai plus ! Excuse-moi, on parle du pape ! Mais t'as raison ! Pourquoi je ne parlerai pas du pape ? Il a un égo insupportable ! Il faut bien que quelqu'un lui dise un jour sa vérité ! Il paraît que l'ancien Tercerc parisien, on l'appelle tout à l'égo ! Est-ce que c'est vrai ? Philippe ! J'ai eu de l'amitié pour lui autrefois ! Il a eu une forme d'estime ! Non mais c'est vrai ! C'est totalitaire ! C'est toujours lui ! J'en ai marre ! Pour ça, moi, que je m'étais dégoûté ! Non mais je vais vous dire un truc ! Non mais je vais vous dire un truc ! Moi, je ne vous vaux pas de mal et je vous souhaite d'avoir un peu de talent ! Voilà ! D'autres questions qui concernent cette fois Madame Bachelot ! En effet, Madame Bachelot a décidé d'appliquer le modèle suédois ! Elle aimerait qu'on suive quel modèle suédois ? Il vient de faire payer les clients des prostituées ! Il vient de payer les clients des prostituées ! Et ça va te coûter cher ! Il y a remarqué comme tous les clients répondu en même temps ! Faire payer les clients des prostituées ! Bonne réponse ! Collective ! Je vois que ça intéresse tout le monde ! Tous les clients ! Faire payer avec des amendes ! Et on paye normalement déjà les clients des prostituées ! Oui bien sûr ! Mais faire payer les punis ! Oui c'est ça ! C'est pénaliser ! C'est encore plus cher qu'on en fait le puni ! Il y a des mecs qui s'en a excité en plus ! Je pense qu'elle aura du mal à faire passer sa loi, non ? Elle a toujours beaucoup de mal à faire passer ses lois pour une bachelot ! Elle aura du mal mais ça finira par passer ! Ah vous croyez ? Vous êtes pour ? Vous êtes pour ? Oui bien sûr ! Evidemment ! Comment tu peux être pour toi ? Vas-y donne un argument ! Respect pour la femme ! Quel respect pour la femme ? Il commence déjà à se foutre de ma gueule ! Je suis contre la marchandisation du corps de la femme ! C'est normal ! Tout le monde l'est ! Tu préfères qu'on aille violer ta mère ? Ta fille ? Merci Christine pour ton sens habituel de la nuance ! Je suis pour la pénalisation des clients parce que je préfère qu'on aille violer ma mère ! Voilà, c'est ce que je voulais dire ! Bienvenue ! Christine ! Je n'aurais qu'un mot ! Bravo ! Non, j'ai envie de te dire que les prostituées rendent un grand service aux femmes ! C'est l'éternel débat ! Je suis désolée ! Et bien moi je prends ce parti pris là ! Et bien que tu lâches des mecs frustrés en rute ! Ils vont sauter sur n'importe quoi ! Sur la première auditrice venue ! Moi je ne suis pas d'accord ! Ça laisse de l'espoir à Daniel ! Je ne suis pas d'accord avec toi ! Non, c'est pas vrai ! Elle rend un grand service aux femmes marines ! C'est pas ça ! Mais qu'est-ce que tu proposes comme remède ? Tu comprends ? Ça pousse un problème ! On va castrer les mecs ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? La misère sexuelle ! Si la prostitution résolvait la misère sexuelle, ça serait depuis longtemps ! Elle serait résolue parce que ça existe depuis longtemps ! C'est pas ça du tout ! C'est pas comme ça que ça marche ! La misère sexuelle ! Si vous voulez que je vous donne des recettes contre la misère sexuelle, je ne sais pas ! La branlette ! Non mais enfin ! Oh bah dis donc ! C'est vulgar ! C'est bien de dire ça devant les enfants ! Vous verrez ! C'est bien de dire ça devant les enfants ! C'est pas que ça rend sourd, non ? Vous verrez qu'ils finiront pas d'en interdire aussi ! C'est vrai que ça rend service aux femmes mariées ! Il y aura bientôt une tasse ! A tout le monde ! Tous les mecs baisseraient leurs femmes ! J'ai connu un mec tellement avare, il baisait sa propre femme ! Voilà ! Allez ! On change de si jeune à bien rigoler ! C'est peut-être une des rares mesures un peu intelligentes ! Mais quelle mesure ? Comment tu vas le faire d'abord ? Quelle connerie ! Comment tu vas l'appliquer ? Mais ça se fait en Suède ! En Suède ça se fait ! Le mec il est là, il est dans le bois de boulogne suédois, il s'arrête voir une pute ! La soirée les flics arrivent pendant qu'ils payent la pute ! Il a pris une amende ! En Suède il s'occupe en montant des meubles ! Ici on fait semblant de lutter contre le proxénétisme, mais on pénalise les prostituées elles-mêmes ! Ça c'est dégueulasse ! La seule personne qui s'en sort toujours dans cette affaire c'est le client ! Peut-être faut-il prendre le problème à la base ! Peut-être que si les filles qui baissent facile n'étaient pas traitées comme des putes et que ça sortirait du domaine de l'argent cette histoire ! Mais pourquoi un petit bifeton ça fait du mal à qui ? Ça fait beaucoup de mal à beaucoup de gens ! Primo de Rivera ! Qui a acquis que ça fait du mal à un petit bifeton à personne ? Et deuxièmement... Primo de Rivera ! Primo de Rivera ! Non parce que comme c'est espagnol je vais dans ton truc ! Et ensuite deuxièmement ! Primo de Rivera ! Et ensuite deuxièmement ! Et en plus deuxièmement ! Il y a des proxénètes qui sont dégoûtants ! Mais un bon Mac ! C'est un bon Mac ! Un bon Mac ! Il ne faut pas que ce soit industriel ! Il ne faut pas en avoir 32 ! Jusqu'à 10-12 ! C'est bien gentil ! Tu les amènes pour toutes les fêtes ! Tu les amènes dans une petite auberge avec leur mère et tout ça ! Un bon Julo casse-croute comme un beau vieux temps ! Non pas Julo casse-croute ! C'est Julo bien organisé ! Elles ont le droit de choisir tes cravates ! Mais elles sont heureuses les femmes ! Moi la femme vais te dire ce qu'il lui faut ! C'est pas de la violence ! C'est pas des supplications ! C'est de l'autorité ! Zemmour sort de ce corps ! Et de l'autorité avec en même temps une certaine indulgence pour des fautes véniles ! Tu vois par exemple ! Elle fait 4 clients dans la journée ! Elle te rapporte la monnaie ! Tu dis oh 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 ! J'avais une espionne sur place ! T'en as fait 5 ! Fille de l'oseille ! Elle commence à pleurer ! Garde-là la 5ème passe pour toi ! Voilà ! Ça c'est un mec qui est digne d'être un bon Mac ! D'ailleurs le meilleur Mac c'est le Stéphanois ! Pourquoi ? Je sais pas pourquoi ! Le Stéphanois il est solitaire dans les braquages ! Et c'est un très bon Mac ! Parce que c'est un Mac intelligent ! Le Parisien en a cru longtemps que c'était bien ! Mais il est trop sensible au bling bling ! Tu vois ! Il a les chaussures bicolores ! Il a tout ça ! Il a le canottier en été ! J'avais pas l'impression que vous nous parlez d'une autre époque ! C'est vrai qu'on en voit plus beaucoup de comme ça je crois ! Bon alors contre ou pour cette loi au final ? Faut voter Jean Ben Guigui ! Moi j'ai pas d'idée mais je pense qu'elle est inapplicable surtout ! Voilà moi je crois aussi Philippe Tesson hein ! C'est pour la réouverture des maisons closes ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ça c'est ignoble ! Ça c'est ignoble la réouverture des maisons closes ! Non mais j'ai connu toi aussi ! Non pas toi ! T'étais ton nôme ! Moi j'ai pas connu ! Non mais j'ai connu ! D'autres tangos à la ronde ! Mais mon cœur ! On n'oubliera pas celui-là ! Mais non ! C'est le commerce réglementé ! C'est le commerce légalisé ! Justement on ne peut pas légaliser et réglementer ce commerce des corps qui est une chose horrible ! C'est parce que c'était en plaisantant que je parlais des Macs ! Je ne hais rien plus que les Macs ! À moins qu'ils soient sympathiques ! Non mais c'est vrai ! Ça te sert mon bon ! Alors toutes seules qui veulent travailler pour moi, mettez-vous à gauche ! Non mais la Maison-Claude ça règle le problème du proxénétisme ! Pas du tout ! Pas du tout ! T'as d'autres proxénètes qui sont les Bordeliers ! Les Bordeliers étaient les pires macros ! C'est la chose la pire au monde ! Mais de là à faire payer les clients, surtout quand ils sont propres ! Europe 1, on va se gêner ! La question, citation ! Qui a dit quoi ? Qui a dit depuis dimanche, je me suis refait le film dans tous les sens ! Je me suis même dit que j'aurais mieux fait de rester à la maison ! Donc c'est lieu au cantonal bien sûr ? Pas du tout ! D'accord ! Au sport ? Au sport ! Ah bah non, c'est à la natation ! Non ! Depuis dimanche, je me suis refait le film dans tous les sens ! Je me suis même dit que j'aurais mieux fait de rester à la maison ! C'est Bastien Loeb qui a été battu sur le rallye ? Non ! Rugby ? C'est un sport de balle ? Non ! Est-ce que c'est de l'athlétisme ? Est-ce que ça se joue à deux ? Non ! Parfois c'est un jeu d'échec ! Parfois c'est à plusieurs, mais parfois c'est tout seul ! Un jeu d'échec ? On fait ce qu'on veut ! On ne fait pas ce qu'on veut ! C'est un vrai sport ou c'est un sport insolite ? Ça dépend des compétitions ! C'est pas insolite ! C'est un sport de glisse ? Ce n'est pas un sport de glisse ! Ah t'es hésité ! Un peu quand même quoi ! Un peu quand même ! Ah c'est du bateau ! C'est du bateau ! Ah ! C'est Thomas Coville ! C'est Thomas Coville ! Bonne réponse de Jean Ben Guigui ! Thomas Coville ! Parce qu'il n'a pas réussi à battre le record du... Bah il n'est pas encore arrivé ! Il n'est pas encore arrivé ! Il arrivera demain ! Thomas Coville ! Première fois que j'entends ce nom-là ! Vraiment je vois pas l'intérêt ! Thomas Coville ! Ça vous dit rien ? C'est un ancien procès d'être très bien connu je crois pas ! Il a chef son... Il devait arriver dans la nuit de dimanche et lundi à 1h40 ! C'est pas qu'il devait arriver ! Pour battre le record ! Pour battre le record ! Il fallait qu'il arrive avant 1h40 ! Il fallait qu'il arrive ! Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? J'ai un léger mal à la tête ! Oui on parle plus de lui depuis 2 minutes ! Il fait une allergie ! Il a les mains et les pieds qui gonflent ! J'ai décidé que je ne priverai mes auditeurs d'aucun détail de ma petite personne ! Uniquement pour faire chier Christine Bravo ! Prends donc un cachet mon chéri ! Oui on peut pas ! Merde je les ai pas mes cachets ! Advil 400 ! Quelqu'un a de l'Advil 400 ? Le dentiste m'a dit si ça va pas prenez de l'Advil 400 ! Parce que j'ai été opéré hier ! Enfin rien ! Une dévitinalisation ! Et ça monte par la tempe ! Par l'os temporal ! Où t'as été opéré ? Où ? Sur Paris ! T'as pris le bus à quelle heure ? Quel bus ? Pardon ? Vas-y balance tout ! J'ai mon beau-frère il m'a déposé avec un XA 404 ! Est-ce que t'es con toi ? Ah tu voulais dire que mes détails n'avaient pas d'intérêt ? Alors il m'a fait 3 canaux ! Pierre on parlait de Thomas Coville qui a chef son... Thomas Coville tu vas pas l'intérêt de Thomas Coville et qui c'est ? On a déjà Kersozon qui nous emmerde toutes les semaines ! Avoir un double, un deuxième navigateur ! Et bien justement Thomas Coville il avait fait le trophée Jules Verne avec Kersozon ! Il l'avait même gagné en 97 avec Olivier Stern ! C'était un de ses matelots ! Pas matelas ! Matelots ! Et Thomas Coville... J'aimerais bien être étouffé entre deux matelots ! Bon et donc là il devait effectivement arriver ! Il aurait fallu qu'il arrive dimanche et lundi à 1h du mat ! Et là il est toujours pas arrivé parce que là maintenant il s'est relâché ! Comme il a vu qu'il battait pas le record... Il ne savait pas être le perdron de l'année s'il a fait le Jules Verne avec Kersozon ! En 97 il a fait le Jules Verne ! En 97 ça fait déjà 13 ans ! Ben oui mais enfin il avait peut-être 20 ans à l'époque ! C'était un matelot ! A 30 ans tu vas arrêter de naviguer ! C'est vous qui allez donner des âges limites pour la navigation maintenant ! Vous voulez me faire des amandes maximales pour les clients des putes ? Moi j'ai un âge limite pour la navigation ! Il n'y a pas de raison ! Il dit j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai maudit la mer ! Dit Thomas Coville ! Depuis dimanche je me suis refait le film dans tous les sens ! Je me suis même dit que j'aurais mieux fait de rester à la maison ! En fait le temps peut toujours te rattraper ! C'est comme une tranche de vie ! Pour l'instant c'est une épreuve pour moi ! Je suis encore dans l'amertume usé par le non-sommeil ! Et là vous allez voir Pierre ! Que vous allez finalement vous retrouver en Thomas Coville ! Parce qu'il dit « Usé par le non-sommeil et par une rage de dents qui me tient depuis un mois ! Je ne peux plus mâcher ni à droite ni à gauche ! » À terre c'est déjà terrible ! Mais imaginez en mer Pierre ! Quelle angoisse ! Pas de dentiste à portée de main sur son bateau ! Moi j'amène toujours un dentiste et un tailleur avec moi ! Parce que j'ai toujours soit l'épaule gauche qui n'est pas bien donc il faut toujours un tailleur ! Soit un dentiste parce que tu peux être à la merci d'une rage de dents ! Tesson dites quelque chose ! J'écoute on peut rien dire ! Il est submergé ! On peut pas l'ouvrir ! Là on est submergé parce qu'en même temps quand il est drôle ça va mais quand il est ennuyeux ça... Il fait une transatte en solitaire je crois ! Voilà ça c'est en solitaire ! Et on pense à autre chose ! Moi dans mon cas j'ai une autre radio en même temps ! Moi j'ai fait tout mon courrier pendant ce temps-là je suis content ! J'avais des vœux en retard ! Vous regardez oui il est parti à cause de vous ! Alors vas-y quand même on va pouvoir commencer l'émission ! Alors attendez ! Faites vos malins là ! Faites vos malins ! On va voir si vous êtes capables de répondre à la question suivante sans Pierre Bénichoux et d'être drôle et d'intéressé ! Parce que moi je le défends mon Pierrot quand même ! Vous vous êtes en duo ! Non il a des dossiers sur lui ! Faites-en lui ! Faites-en lui ! Et puis on va voir si vous êtes aussi malins ! Pour me dire par exemple qu'est-ce qui s'est écoulé à un million d'exemplaires et qui se vend depuis 88 maintenant ! 88 l'année ! Pierre revient ! Depuis 1988 ça se vend ! Est-ce que ça se mange ? Est-ce que ça se mange ? Ça ne se mange pas ! Le livre des pères ! Bonne réponse de Pierre Bénichoux ! Et il a été demandé ! Je l'ai vu 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 ! Il est demandé en régie ! Mais non c'est pas vrai ! Ils ne savent pas les questions que j'ai en régie alors ! Bah non 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 le guide du jeune père ! C'est la première question à laquelle il répond depuis 4 ans ! Et c'est juste le moment où il est deux ! Comme par hasard ! Le guide du jeune père ! Pierre Antilogus ! Pardon ? Ça t'embouche un coin ! Oui c'est un des auteurs ça ! Un des deux auteurs ! Bah voilà ! Il le connaissait l'auteur ? C'est pas la question ! Christine t'en étais à demander si ça se mange ! Mais oui c'est vrai ! Un jeune père oui je pense que... Le guide du jeune Pierre ! Pierre ! Le vieux Pierre ! Ah ça c'est un beau lapsus ! Ah mais c'est pour ça qu'il le sait ! C'est parce qu'il croit depuis 88 que c'est le livre des pierres ! Le guide du jeune père Pierre ! Antilogus et Jean-Louis Fesgen sont les auteurs de ce livre publié chez Michel ! Ah bah voilà ! C'est parce que c'est chez votre copain Michel ! Michel Laffont ! Pas du tout ! Je les ai toujours adorés mais j'ai lu le premier il y a 25 ans je crois ! Ça sert ! C'est utile ! Vous le conseillez à tous les futurs papas ? Écoutez j'ai jamais été père ! Excuse-moi ! J'en sais rien du tout ! Non mais il pourrait être mère ! Il faut avoir un père ! Enfin ça soit un père ! Oui oui ! Provisoirement ! Je veux dire ce bouquin là est assez drôle parce que... Quel le nouveau ? Ouais parce que ça traite des pères d'ados en fait ! Et ils ont appris ces jeunes ! Ah vous avez lu celui sur les pères d'odus qui étaient bien ! Pourquoi vous vous êtes sentis concernés ? C'est pour ça ! C'est pour ça ! Qu'est-ce qu'on m'avait offert ? Je me vois là de retour ! Dites-moi, vous en êtes content des autres ? Non vous me manquiez mon Pierrot ! Oui bien sûr ! Parce qu'on a une complicité nous ! Quelque chose de... On a quelque chose un peu qui dépasse le simple stade de patron employé ! Voilà on est au-dessus d'eux ! Maintenant on les laisse se démerder tous les deux ! Mais regardez-les là ! Mais vas-y allez-y faites l'émission moi je m'en fous ! Qu'est-ce qu'on fait ? On va se fumer une clope Philippe ? Tu viens ? Oui on y va ! Philippe m'a dit tu viens ! Ça vous dérange ? Non vous restez ici Tesson et bravo ! Si on te chope tu vas prendre une amende Philippe ! En plus on n'a pas le droit de fumer dans Europe 1 je vous signale ! Mais on va pas dans Europe 1 ! On va à l'hôtel ! On se casse ! Méfiez-vous Tesson ! Si vous allez à RTL ils vous laisseront jamais ressortir ! Génial plein de jeunes ! RTL on en sort que les pieds de vent ! Christophe Lebert n'était pas dans son établissement quand c'est arrivé ! De quoi s'agit-il ? C'est un restaurant ! Quand c'est arrivé quoi ? L'explosion ! Christophe Lebert n'était pas dans son établissement ! Ça se passe à Beritz non ? Non ! Pourtant Lebert est basque ! Et ben voilà ! Ça c'est Paris ! Ça devait arriver ça ! C'est le champagne qui pétit ça ! Ça c'est Paris ! Mais ça c'est bien Piero ! Ça c'est des bulles ! Mais ça c'est bien Piero ! Mais non c'est rien pour moi ! Christophe Lebert n'était pas dans son établissement quand c'est arrivé ! Quand c'est arrivé quoi ? C'est un hôpital ? Non ! Un hôtel ? Non ! Une école ? Non ! Un commerce ? Non ! Un lycée ? Non ! Une fac ? Non ! Est-ce que c'est en France d'abord l'établissement de Monsieur Lebert ? Oui ! Un établissement ? Un théâtre ! Et un théâtre ? Dans ce quartier ? Non ! Un cinéma ? Non ! Une église ? Non ! Christophe Lebert n'était pas dans son établissement quand c'est arrivé ! C'est arrivé quoi ? Evidemment il a très vite été prévenu et il a rappliqué ! C'est amusé ! Un incendie ! Un incendie ! Non ! Une clinique ! Il se passait un truc dans son établissement et donc il a été averti et à ce moment-là il a rappliqué ! Ah bah oui ! Une clinique ! Une clinique ! Non ! Une bijouterie ! Non ! Il se passait un commerce ! Non ! Il a dit non ! C'est genre le centre commercial où il y a les sangliers qui sont rentrés ? Non ! C'est dans ce registre-là ? Il est grand son établissement ? C'est un grand truc ? Non justement mais… Un garage ! Non ! Un marchand de frites ! Pardon ? Un marchand de frites ! Un marchand de frites ! Qu'est-ce qui serait arrivé pour qu'on lui dise « rapplique » ? Les frites ils ont brûlé ! Et après ça tu ne veux pas qu'on t'appelle Tonton Merguez ! Tu cherches ! Tu cherches quand même ! Fais chisser un petit peu ! Est-ce que M. Lebert vend quelque chose ? M. Lebert ne vend rien en plus ! Il donne ? Il donne du plaisir éventuellement ! Une maison de passe ! Non ! C'est sûr ! C'est un médecin ! Il donne du plaisir ! Il fait du pourno ? Non ! Mais il ne vend pas concrètement quelque chose ! En tout cas on ne repart pas ! C'est un service ! Il conseille ! Il rend un service ! C'est pas tout à fait un service non plus ! C'est un notaire ! En tout cas quand on ressort de son établissement on n'a rien acheté ! Un masseur ! Je vais vous aider puisque vous ne trouvez pas ! C'est dans le Morbihan que ça se passe ! Oh ! Un truc de Thalasso ! Ah voilà ! C'est un casino ! Ah ! C'est le casino ! C'est le casino ! Le jackpot ! Le jackpot ! Le fameux jackpot de 113 000 de 9 millions d'euros à Port Crousty le casino ! Bonne réponse de Christine Bravo et Jean Ben Guigui ! Non, 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 non ! De Christine Bravo ! Tout ça ! J'avais les 9 millions, j'avais le casino ! Non, tu n'avais pas les 9 millions ! Si j'avais les 9 millions ! Pour une fois où vous trouvez une réponse vous ne discutez pas ! C'est le magic jackpot remporté par un anonyme ! Évidemment on ne connaît pas le nom de ce monsieur qui habite Vannes et qui est venu à Port Crousty dans le Morbihan dans ce casino jouer 1,50€ ! Bon il paraît qu'en tout il a quand même dépensé 50€ ! Mais en tout cas dans cette machine il avait simplement mis 1,50€ ! Il a gagné combien ? 9 millions ! 9 millions d'euros ! Mais c'est incroyable ce jackpot ! Parce que c'est un petit casino quand même ! Non mais ils sont groupés ! Ils sont couplés ! Il y a 60 machines à sous là-dessus ! Il y a 60 casinos qui sont en réseau ! Ils sont connectés ! Un jackpot collectif de 100 casinos ! C'est beaucoup 9 millions d'euros ! Tu vois Christine qu'il faut investir 1,50€ de temps en temps ! Moi j'ai entendu ! Pierre Vénichoux dit j'aurais 9 millions d'euros tu me ferais une pipe ! Non je n'ai pas dit ça ! Une pipe c'est gratos ou c'est pas ? D'accord ? Ah non c'est pas gratos ! Je ne parle que de moi ! Tu fais comme tu veux Christine ! 9 millions d'euros ! 9 millions d'euros c'est quoi ? Il a vraiment conscience de la valeur du sacrifice que ça a... Mais tu serais quand même dans le livre Guinness des records ! Je serais pas fier à 9 millions d'euros ! Même le bon Dieu, même ton mari, même le bon Dieu te pardonnerait ! C'est un caca génère qui a promis de gâter ses 6 enfants ! Il va leur donner à chacun 1 million d'euros ! Bah il reste 3 millions d'euros pour lui ! Bon déjà une pipe ça coûte 2 millions et demi normalement ! Il lui restera un demi-million ! C'est marrant de faire le calcul parce qu'il dit voilà ! Je vais donner 1 million d'euros à chacun de mes enfants ! Il en a 6 ! Donc déjà 9 millions d'euros moins 6 millions d'euros ! Ca fait plus que 3,4 ! Un mec qui doit regretter de ne pas avoir mis des capotes ! Et après il dit je vais faire un voyage autour du monde ! Combien ça peut coûter ? 6 mois autour du monde ! Ca dépend où tu vois ! 1 million et demi ! Vous qui êtes directeur d'agence de voyage ! 1 million et demi ! Un bon voyage ! Pas de nouveau ! 1 million et demi de franc ! C'est énorme ! 1 million et demi d'euros ! Vous êtes dingue ou quoi ? 1 million et demi d'euros ! Pour 150 000€ tu fais autour du monde ! Bon et il dit je vais m'acheter une Jaguar aussi ! Ca oui il peut ! J'en ai eu une à lui vendre ! J'en ai eu une à lui vendre ! Un coupé Jaguar ! J'en ai eu une à lui vendre ! Combien un coupé Jaguar ? C'est 800 000€ ! Et bah presque 1 million ! Non mais t'es pas bien toi ! Mais je plaisante ! 50 000€ ! Voilà ! Et celle de Verdus elle coûte 2 000€ ! Mais non c'est plus que 50 000€ ! Mais oui ! Tu me dis qu'un voyage c'est pas 1 million d'euros ! Et tu évalues un coupé Jaguar ! C'est 60 000€ un coupé Jaguar ! Un coupé Jaguar ! 50 000€ ! 60 000€ ! Mais oui ! Mais non ! C'est les Bentley qui valent cher ! Les Bentley, les Ferrari ! Les Rolls ! Et en plus ces Jaguars il en faut 2 ! Ca tombe tout le temps en palme ! Non plus maintenant ! Ah oui il faut le mâle et la femelle pour qu'ils se reproduisent ! En tout cas voilà ! Grâce au bandit manchot il a gagné 9,4 millions d'euros ! Et le directeur M. Christophe Lebert n'était pas dans son établissement quand c'est arrivé ! Alors voilà pourquoi on l'a appelé ! Ca change rien d'ailleurs ! Comment ça ça change rien ? Bah qu'il soit ou qu'il soit pas dans son établissement ! C'est parce que c'est sympa pour les autres clients ! Parce que quand il est arrivé, parce qu'on l'a prévenu, il est revenu et il a offert le champagne à tout le monde ! Tu sais comment ça doit tomber 9,5 millions d'euros ! Ah oui ! Les lubrières qui s'allument et tout ça ! Et toi tu prends l'air ! Non ! C'est là que tu commences déjà ! Tu commences déjà à te faire du soucis ! A te dire mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Si jamais ça se sait les voisins et tout ça ! Non, il n'y a pas de joie simple dans la vie ! A part les prostituées ! Claudine André, c'est la dame qui s'occupe des singes, des bonobos ! Excellente réponse de Jérémy Lichalak ! Le film bonobo ! Ils sont bien ces bonobos ! Elle est mignonne cette petite en plus ! Oui ! Les bonobos l'aiment bien en tout cas ! Mais tu sais le bonobo aime tout le monde ! Ils aiment beaucoup ! Ils pensent qu'à ça ! T'aurais beaucoup de chance avec les bonobos ! Elle a une sorte d'orphelinat de bonobos ! Ah oui, ils aiment bien les bonobos parce que quand ils ont mon crâne, ils croient que c'est mon cul ! Ça les excite ! 38 personnes travaillent ! Parce que chaque bonobo a comme sa maman, en fait ! Ils ont des mères adoptives, qui sont des humains, elles ont le singe qui est accroché ! Exactement ! Et après, elles les relâchent en forêt ! Quand ils commencent à aborder ! Ce sont des singes qui ont des relations sexuelles face à face, Pierre ! Je sais que tu ne sais pas ce que c'est, mais ça existe ! C'est-à-dire qu'ils voient le visage de leur partenaire ! Face à face ! Et les autres, ils se mettent où ? Ah oui, tu veux dire quand ils sont deux ! Ils sont même assez origineux ! Et vous êtes capable de me dire évidemment dans quel pays on les trouve les bonobos ? En bonobie ! Au sud de la bonobie ! Au Congo ! Au Congo ! Exactement ! Parce qu'on ne les trouve pas ailleurs ! C'est qu'au Congo, les bonobos ! Mais les bonobos, ce sont les animaux les plus intelligents, non ? Ceux qui se rapprochent le plus à part à bord ! De toi, oui ! 99% de points communs avec toi ! La différence, c'est la cravate ! Ils ont une gestion des conflits uniquement sexuels ! T'as un différent avec quelqu'un, tu lui glisses un doigt dans le rectum et tes copains après ! C'est pareil quand on s'engueule avec Laurence ! Mais quel niveau ! Moi j'ai connu cette émission intéressante il y a quelques années ! Il y avait une certaine tenue ! À l'époque des frères roulants ! Voilà, voilà ! Et Belmar ! Il vit toujours Pierre Belmar ! Ah oui ! Dis donc, t'exagères ! Tu viens de le rencontrer ce matin ! Il est toujours avec vous à la télé ! D'abord il est intelligent, il est bien éduqué, il fait pas ! Bien élevé ! Il fait pas quoi ? Et alors ? Et alors ? Avec Pierre Belmar vous vous entendez bien alors Christy ? Bah je l'adore ! Je trouve qu'il est... C'est vrai, c'est un garçon de bonne compagnie ! Peut-être que vous lui allez refiler vos bodies pour son télé-achat, non ? Non, mais il fait pas le télé-achat ! Il fait plus ! Mais la boîte lui appartient ! C'est son fils ! Mais je trouve que c'est un monsieur absolument charmant ! Il est plein d'autres manières, il est drôle ! On vous confond pas avec Pierre Belmar de temps en temps Pierre ? Alors tu vois, tu prends Pierre Belmar et tu prends Pierre Benichoux, c'est l'inverse ! D'abord il y en a un qui a les yeux bleus, qui est raffiné... Et qui est requin ! Et l'autre il est comment ? C'est vrai que parfois ma mère me dit qu'il était raffiné comme Pierre Belmar ! C'est vrai qu'il est charmant, il est assez raffiné ! Je le prendrais bien si il avait des trucs à vendre ! Ah non, c'est avec Pierre Tchernia qu'on vous confond, c'est vrai ! Ah bah si c'est vrai ! Pourquoi tu l'appelles Elsa Fayère ? Parce qu'il se ressemble beaucoup ! J'ai quand même plus de poitrine qu'elle au départ ! Le rang est beaucoup plus fin ! Tu vois, c'est pas bien de balancer ! C'est une copine, je l'adore ! J'imagine ce qu'elle doit subir en ce moment ! Ce qu'elle subit en ce moment, mais ce qu'elle a produit aussi ! C'est pas elle qui présente ! Elle fait que présenter ! Elle fait pas que présenter, elle prend un peu d'argent aussi ! Bah oui, justement ! Donc vous l'auriez fait vous aussi ! Et comment ? Plutôt de foicule ! T'as vu qu'elle est jaune et jolie ! Salim, vous nous écoutez vous aussi depuis combien de temps ? Depuis un an et demi ! Qu'est-ce qui vous a amené sur Europe 1 l'après-midi alors ? C'est pour les 10 ans dont on va se gêner sur France 4 ! Je vous ai regardé et j'ai beaucoup aimé et depuis je vous écoute à radio ! Ah bah parfait ! Ça prouve que cette émission aura été utile ! Elle était utile ! Surtout à mon budget ! C'est ce que j'allais dire ! Ça nous écoutait combien chacun ? Salim, vous regarderez la cérémonie ? Euh non, je m'en fous ! Vous avez tort ! Et parfois j'aimerais bien que Pierre Béni, je me chante une chanson ! Ah, qu'est-ce que vous voulez comme chanson de Pierre ? Ou la trompette, je vous mets à Gasparty ! Je vais vous interpréter au cimetière de Sydney, pour Christelle ! Allons-y alors ! Au cimetière de Sydney, un pasteur en passant, Murmure avec dédain, une prière anglaise ! Faut pas s'en étonner ! Chez les gens bien pensants, tout le monde se fout bien ! De Marie la Française ! Au bon Paname, que tu es loin ! Pour les filles de mauvaise vie ! Et que la scène était jolie ! Je pense qu'il vaut mieux qu'on écoute la nouvelle coqueluche irlandaise du folk ! C'est Edith Piaf, c'est une des plus belles chansons du répertoire ! Seule une petite vieille continuera de croire qu'avec un homme très riche, sa fille est mariée, ce soir au café ! Comment elle s'appelle irlandaise ? Pensera qu'aux Amériques, Marie l'a oubliée ! C'est des plus belles chansons ! C'est pas une irlandaise ! Elle est de plus loin ! C'est un irlandais ! Pour les filles sans carabine, on n'a pas de mauvaise vie ! Mais c'est pas une irlandaise, c'est un irlandais ! C'est un colosse 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 ! Le soleil du moelle au jour ! La prochaine fois, j'apporte un revolver ! Edith Piaf, la chante beaucoup moins bien ! Non, on a une interprétation différente ! L'amour, mémoire ! James Vincent McMorrow est ce soir au café de la danse, j'ai dit la nouvelle coqueluche ! Parce qu'on dit une coqueluche ! Mais c'est un garçon ! Mais c'est un homme, un irlandais ! Tu aurais dû dire un coqueluche ! C'est la coqueluche du folk, James Vincent McMorrow, ce soir au café de la danse, cet après-midi sur Europe 1, This Old Dark Matching ! Europe 1, on va se gêner ! Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! Bonsoir, invité d'honneur ! Bonsoir ! Votre voix est déformée, ce sont mes camarades, Philippe Tesson, Pierre Benichoux, Christine Bravo, Isabelle Alonzo, Jérémy Michalak et Jean Ben Guigui, qui vont vous poser des tas de questions, puisque moi je sais qui vous êtes, mais eux pas ! C'est parti ! Attention, dans un premier temps, ne répondez que par des phrases courtes ! Vous êtes une femme ? Oui ! Est-ce que vous êtes blonde ? Ça dépend ! Vous changez souvent de couleur de cheveux ? Non ! Mais parfois ! Non ! Vous préférez en blonde ? Non ! Vous préférez en brune, alors ? Non ! Vous ne vous aimez pas beaucoup ? Si ! Mais est-ce qu'on vous aime ? Est-ce qu'on vous aime vraiment follement ? Je ne sais pas, je me pose la question ! Est-ce que vous avez envie qu'on vous aime ? Oui, comme tout le monde ! Est-ce que vous êtes mariée ? Oui ! Est-ce que vous aimez les hommes mûrs ? C'est Pierre Benichoux qui vous pose la question ! Oui, on s'en doute ! Est-ce que vous aimez les hommes mûrs mais désirables ? À la condition qu'ils soient désirables ! À la condition qu'ils soient désirables ! Est-ce que vous aimez les petits jeunes aussi ? Pas tellement ! Vous préférez les vieux, alors ? Oui, oui ! Vous avez des enfants ? Oui ! Des petits-enfants ? Oui ! Enfants et petits-enfants ! D'accord ! Des enfants petits ou des petits-enfants ? Des enfants et petits-enfants ! Enfants et petits-enfants ! Est-ce que c'est pas la maman de Michelin ? C'est seulement un premier indice mais vous l'avez bien sûr saisi cet indice ! Oui ! Il y a quelque chose d'un peu oriental dans cette personne ! Ou alors, je ne m'y connais pas ! Est-ce que vous êtes né en Afrique ? Oui ! On a posé la question Pierre ! En Afrique du Nord ? Oui ! Est-ce que vous êtes né en Algérie ? Non ! Au Maroc ? Non ! En Tunisie ! Ah oui, il reste que ça ! Alors là, vous devriez trouver les petits-enfants ! Est-ce que vous avez fait des études de droit ? Oui ! Ah ! Voilà ! Ça y est, tu l'as toi ! Votre première activité a-t-elle à voir avec les activités juridiques ? Oui ! Vous avez été avocate ? Oui ! Mais oui ! Est-ce que le prénom Marie-Claire vous dit quelque chose ? Oui, ben voilà ! Oh là là, ça va vite aujourd'hui ! En fait, elle a les cheveux blancs ! Oui ! Oh là là ! Non ! Non, dit-elle ! Ah bon ? Non, non, non ! Vous avez défendu la cause des femmes ! Mais oui, bien sûr ! Oh là là ! Est-ce que la ville de Bobini vous dit quelque chose ? Mais oui ! Est-ce que vous vous êtes battu pour l'avortement ? Non, pour l'avortement ! Est-ce que votre cousin était boxeur ? Bon alors là, attention, ça a été très très vite ! Ah ouais, on l'a trouvé ! Alors à trois, vous allez donner le nom de notre invité ! Est-ce que vous avez le prénom d'un célèbre ballet ? Ah oui ! Bah non ! C'est confirmé ! Bah ils ont tous trouvé ! Bah oui ! Même vous, Joujou ? Non, je sais pas qui c'est ! Aaaah ! Allez, on va le faire ! Je suis content de le faire passer pour un con ! Non, non, non ! Mais non ! Tu n'as pas milité ! Tu n'as pas fait pas ! Pour l'avortement dans les années 60, j'ai pas trop milité, j'avoue ! Bah non, voilà ! Sinon, tu serais pas là ! C'est ça ! Mais j'étais contre ! Et moi qui fais des bodies de bébé, je me suis tiré une balle dans le pied à cause d'elle ! Attention, notre invité c'est donc... C'est drôle ! Gisèle Halimi ! Gisèle Halimi ! Gisèle Halimi, bravo ! Gisèle Halimi est notre invité d'honneur jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie chez Plon de l'Histoire d'une passion ! On va raconter ce que c'est que cette passion ! Mais alors je ne pensais pas que ça allait être si rapide autour de la table, chers camarades ! Je ne sais pas ce qu'il vous a mis sur la voie ! Jean-Bengui, c'est vous le premier ? Oui, j'ai pensé à un avocat tout de suite ! Moi, il y a un truc qui m'a ralenti, c'est que vous avez dit que vous n'aviez pas publié de romans, or vous avez publié des romans ! Non, jamais ! C'était autobiographique ? Ou autobiographique ? Ou des essais, mais jamais de romans ! Ah, j'ai cru que c'était un roman ! Ah, tu ne sais pas mieux qu'elle quand même ! Non mais j'avais lu... Un peu de respect pour l'inviteur ! Mais Pierre, attendez, attendez ! Elle a quand même quelques excuses pour dire ça, parce que j'ai écrit une biographie de la Caïna, que je considère comme mon ancêtre, cette reine berbère au 7ème siècle qui a tenu tête aux invasions arabes ! Et comme il n'y avait pas de texte véritablement fiable, j'ai dû de temps en temps faire des liaisons ! Moi, je l'avais lu comme un roman ! Alors, vous avez donc fini par avoir une petite fille ! Alors, c'était quasiment fusionnel, votre relation, même amoureuse ! C'est votre secret entre elle et vous, vous le racontez dans le livre ! Vous êtes amoureuse ! C'est ma petite fille qui a inventé ça ! C'est ma petite fille ! Un jour, elle m'a dit, mamie, je peux te dire un secret ? Oui, viens ! Ne le dis à personne, c'est notre secret ! Eh bien, toutes les deux, on est amoureuse ! Et alors, ça m'a, je veux dire, éblouie ! Parce que je me suis demandé, en plus, elle avait 7 ans ! Je me suis demandé ce que, justement, une fillette de 7 ans pouvait mettre dans le mot amour ! On est amoureuse ! Comment elle ressentait ça ! Et en fait, je pense que ça voulait dire, bon, cet attachement réciproque ! Avec la tendresse, oui ! Et puis, le fait aussi de... J'étais, si je puis dire, ce qui, forcément, crée des problèmes autour de vous, un peu l'interlocutrice privilégiée ! Non mais, de toute façon, si c'était une petite fille de 7 ans, ou un petit garçon de 7 ans, vous savez très bien ce que c'est que l'amour, avec toutes les nuances ! Oui, moi je crois ! À part, évidemment, la sensualité, mais même sa sensualité ! Par la sexualité, il y a tous les compartiments de l'amour ! La main, la gentillesse, la tendresse ! Il y a vouloir dormir avec ! C'est plus facile avec sa grand-mère ! Et quel âge a-t-elle, maintenant ? Elle a 18 ans ! Il vient d'avoir 18 ans ! Et de 7 ans à 18 ans, vous avez suivi toutes les deux le même chemin d'affection, tendresse ! On va y venir, parce qu'il y a quand même eu des années de séparation, c'est aussi ce que raconte le livre ! Je regardais Pierre Bénichoux, c'est amusant, parce que Pierre Bénichoux, vous le savez, ici, est un peu une sorte d'ogre, de... De monstre ! De monstre, oui ! La seule chose qu'il émeut, c'est quand on lui parle de ses petits-enfants, Pierre ! Non, c'est parce que j'ai trois garçons, moi aussi ! Et j'ai eu une petite fille ! J'ai eu une petite fille dont je suis devenu fou ! Amoureux ! Mais elle n'est pas amoureuse de moi ! Parce que je l'agace ! Elle m'a dit, elle fait comme tout le monde ! C'est le problème ! Elle m'a dit un jour qu'elle avait 6 ou 7 ans, j'étais dans mon lit, elle disait, lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Je dis non, elle m'a regardé, elle m'a dit, tu es décourageant ! On continue à parler ! Je ne l'en ai aimé que plus ! Mais je comprends très bien ! Alors, justement, votre petite fille, c'est Tafouna dans le livre ! Oui ! Alors, Tafouna, c'est quoi ? C'est... Ça n'a pas de vraie traduction, parce que c'est de l'argout... Ça voudrait dire la craquante, quoi ! Elle n'est pas belle, c'est pas la très belle, la très intelligente, la pin-up, c'est la craquante ! Tafouna ! Tafouna ! Tafouna ! Tafouna ! Tafouna ! Célitante, justement, de l'indépendance des pays du Maghreb, vous ne devriez pas dire un plat régional, mais un plat étranger ! Parce que si c'est régional, c'est que l'Algérie, c'est la France ! Ce que je pense, madame ! Il n'a pas changé, Pierre ! Il est toujours aussi chiant ! C'était déjà les mêmes vannes ! Du moment qu'il ne nous chante pas, fais-moi du couscous, chéri ! Je ne chante jamais ce genre de chansons ! Je ne chante que les chansons d'Edith Piaf ! Pourquoi vous dites-il n'a pas changé ? Parce qu'il était... Je l'ai toujours connu comme ça ! C'est-à-dire, comment ça, comme ça ? Macho ! Bavard ! Oui, un petit peu comme ça ! Réactionnaire ! C'est décourageant ! Réacte ! Raciste ! C'est tout ce que je hais, et justement ! Je contrefais le macho, le réacte et le raciste ! Mais je ne le suis pas du tout ! Mais quand on est entre-français, on peut le faire ! Entre nous ! Entre nous, quoi ! Isabelle Alonzo ! Mais sur quoi est basé le rejet des grands-parents dans ces cas-là ? Ils trouvent qu'ils s'occupent mal des enfants ? C'est la relation mère-enfant ! C'est un transfert parfaitement injustifié et pénible ! Est-ce qu'en termes simples, ça ne s'appelle pas la jalousie ? Oui, mais c'est ça que ça peut être ! La jalousie, c'est une mère qui est jalouse que sa mère ou sa belle-mère soit plus proche de son enfant ! C'est une jalousie terrible ! Moi, j'ai le problème inverse, c'est que je ne veux pas les voir ! Mon fils veut me les refiler ! Voulez-vous être un cas spécial ! Est-on mieux ? Je ne veux pas qu'on les dépose chez vous ! Ah non ! Faites pas cette connerie ! Faites pas cette erreur ! La liberté, c'est pas forcément de coucher avec tout le monde, loin de là ! C'est intéressant de réentendre ! C'est bien drôle quand Simone de Beauvoir parle de brutalité ! Mais vous auriez reconnu sa voix ? Ah bah oui ! Oui, oui ! Moi j'ai touché disque ! Et politiquement, alors aujourd'hui, on vous situe où ? Vous avez été chevènementiste depuis ? Ah non, non ! Moi, j'ai toujours été à gauche ! Oui, c'est d'accord ! Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que je n'ai jamais fait partie d'un parti ! Aux élections européennes, quand même, vous étiez avec M. Jean-Pierre Chevènement ! Oui, mais ce n'était pas à partie, c'était une liste ! C'était une liste ! Aujourd'hui, vous avez un candidat pour 2012 déjà ? Ou une candidate ? Pour l'instant, non ! Je trouve que non ! Que ça ne se présente pas d'une manière très claire ! Si on veut parler de la gauche ! Si on veut parler d'autre chose... À droite non plus ! C'est vrai qu'à droite, c'est clair ! À droite, c'est une clartée formidable ! À droite, c'est un éclatement ! À droite, c'est un éclatement ! Mais à gauche, vous n'avez pas une préférence ? Que ce soit pour François Hollande, Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn ou Ségolène Royal ? Non, j'attends de voir ! Je crois savoir que c'est le premier cité qu'elle préférerait ! C'est qui ? François Hollande ? Il veut que je dise Hollande, je crois ! Il prononcera jeudi, François Hollande ! Enfin, je le trouve sérieux et fiable ! Moi aussi, donc, Hollande ! Il a voulu que je le dise ! Alors là, c'est Le Pen et Sarko au deuxième tour ! Pardon ? Ça sera Le Pen et Sarkozy au deuxième tour ! Elle est cassandre ! Le Pen et Sarkozy, c'est pas possible ! Si Le Pen monte, Sarkozy baisse ! Allez, on fait café d'e-commerce !